Selon un auteur royal, Meghan Markle et le prince Harry sont destinés à s'éloigner lentement de l'actualité, tout comme deux des parents royaux éloignés du duc de Sussex, la marque du duc et de la duchesse de Sussex dépendent de leur relation royale, a affirmé le commentateur et auteur Robert Hardman. Et, au fur et à mesure que le temps passe après leur séparation de la firme, ils sont destinés à ne plus être au premier plan de l'actualité, a ajouté l'expert royal. Dans une interview avec le site WebRiteRoyalty, M. Hardman a déclaré. Je pense que leur marque dépend entièrement de leur stature royale et de leur relation royale, et cesse donc ce sur quoi ils vont devoir échanger, même s'ils disent le contraire. Ce seront les trucs royaux dans le livre de Harry, quand il sort Irak, que les gens voudront connaître pas l'activité caritative digne de ce nom. Et je pense qu'avec le temps, comme le duc et la duchesse de Windsor, ils s'éloigneront inévitablement lentement de la première place de l'actualité. Mais je pense que ce sera un processus lent. Le duc de Windsor, ancien roi Edward VIII, était l'oncle de la reine qui a abdiqué en 1936 pour épouser la femme qu'il aimait, la mondaine américaine Wallis Simpson. Après avoir brusquement placé la princesse Elisabeth dans la lignée directe de la succession au trône, il s'installe en France où il épouse Madame Simpson et ne revient qu'un époigné de foi en Grande-Bretagne au cours de sa vie. M. Hardman a ajouté que le duc de Sussex était incroyablement populaire parmi les Britanniques avant de démissionner en tant que membre seigneur du cabinet, également en raison de l'excel travail qu'il accomplissait avec les vétérans. Les Jeux Inuit Tous et avec le Queens Commonwealth Trust. Le prince Harry et Meghan se sont officiellement retirés du cabinet en tant que membre seigneur fin mars 2020. Le duc et la duchesse ont depuis déménagé en Californie avec leur fils Archie Harrison et, dans leur nouveau manoir situé dans le quartier étoilé de Santa Barbara à Montecito, ils ont accueilli leur fille Lily Bailey Diana en juin dernier. Comme ils ont renoncé à leur poste de direction dans la firme, ils ont dû restituer à la reine leur patronage royaux et militaires et ne peuvent plus assumer de fonctions royales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501